Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Moïla Dagmouti, je suis ingénieure en mécanique et conception. Donc, pour parler déjà de mon parcours, j'ai eu un bac scientifique sur en maths, donc je l'ai eu à l'étranger. Ensuite, j'ai intégré à Glissa de Lyon, donc c'est une école d'ingénierie avec deux ans de prépa intégré et trois ans de site ingénieur où j'ai choisi justement l'option de mécanique et conception. Et ensuite, c'est mon premier job, donc c'est mon travail actuel, ingénieure au bureau d'études d'Alstom. Donc déjà, pour présenter Alstom pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est l'entreprise c'est que les TGV, donc les trains de vitesse, les métros, les tramways, vous pouvez le trouver à Lyon, à Paris, ou un peu en France, c'est la plus grande entreprise de matériel roulant en France. Moi, je travaille sur le site de creux d'eau et sur ce site-là, on travaille sur les bougies. Donc, le bougie, c'est un tout système qu'on va trouver sous caisse de ces matériaux-là. Et sur ça, en fait, on va trouver tout ce qui est roux, moteur, train, la boîte à vitesse, comme ce qu'on a sur les voitures. Et moi, en tant qu'ingénieure de train, je travaille justement sur cette partie train, donc ce qui permet d'arrêter ces matériaux-là, donc un métro ou un train. Donc, on va dire, je peux donner un exemple, s'il y a par exemple la SNCF, la RATP qui va nous demander un matériau. Notre travail en tant qu'ingénieure de train, c'est de choisir le bon système de freinage pour notre client. Donc, quelque chose qui va s'adapter souvent la ville, souvent le temps simple, les demandes de notre client. Ensuite, on va aller voir nos fournisseurs, leur demander du coup, après qu'on a déjà fait nos calculs, qu'on a déjà choisi et qualifié, notre système. On va aller voir nos fournisseurs pour voir lequel peut nous offrir le meilleur système pour notre projet. Après, on va faire un suite d'affaires où il faut tester ces équipements-là. Donc, on va les tester sur des bancs chez nos fournisseurs, on va les tester sur le train, on doit faire beaucoup d'essais sur le train. Bon, ainsi de suite pour valider notre système techniquement. Et après, il sera en exploitation où tout le monde sera capable d'utiliser ce train et ce qu'il faut, comme tout le monde est en train de faire. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, je suis un peu curieuse, comment ça se passe le travail au quotidien ? Est-ce que vous travaillez plutôt en équipe ou est-ce que vous êtes plutôt en autonomie, seule sur vos missions ? Comment ça se passe ? Il y a plusieurs types d'équipes. On va avoir déjà l'équipe des gens qui font la même chose que moi. Donc, l'équipe des gens qui font la même chose que moi, c'est mes collègues. Donc, c'est avec eux que s'il y a des problèmes, on va dire, général, de recherche et développement, on va travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. On va, voilà, chacun se pose des questions pour aboutir à quelque chose. Et après, il y a aussi les équipes projet où il y aura plusieurs personnes. Donc, par exemple, on va dire le métro de Lyon, par exemple, c'est un projet. Et pour ça, on va avoir un ingénieur de frein, on va avoir un ingénieur sur le moteur, par exemple, un ingénieur sur la boîte à vitesse. Et donc, on va avoir un équipe aussi. Mais chacun travaille sur un truc. Mais sur quelques sujets, on est obligé de se réunir et de faire des pari. Mais en ce qui est calcul, qualification du système frein, du coup, dans ce cas-là, pour le projet, ça sera en autonomie aussi. Et ça sera à moi de faire les calculs, de choisir le bon système et me présenter au project manager et aux gens qui doivent valider. D'accord. Un peu des deux. D'accord. Un peu des deux, un mélange des deux. Est-ce que ça vous arrive d'aller sur le terrain, d'aller tester sur le terrain certains de vos inventions, de vos dispositifs ? Oui. Beaucoup, beaucoup. Parce que la théorie, ça n'a rien à voir avec la pratique. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est ingénieur. On fait beaucoup de calculs théoriques. Mais quand on va mettre les choses en pratique, on va avoir des réflexes différents. Donc, il faut obligatoirement tout ce qu'on valide théoriquement, de le valider avec les essais. C'était avant le COVID, malheureusement, mais on a beaucoup de déplacements parce qu'on est obligé d'aller voir notre fourniteur pour justement voir le matériau en travail. On fait des essais, comme j'ai dit, des essais au banc. Donc, c'est des lieux qui sont fermés qui font que ça. Mais parfois, on fait aussi des essais sur le train, sur le métro. On va avoir un métro où il n'y a pas les chaises qui sont en connaissent, mais il n'y a que les personnes du projet. On va faire des essais, on va faire des freinages et tester pour voir ce que ça peut. D'accord. D'accord. Alors, il y a une question pour vous dans le chat qui est quel est votre lieu de travail ? Est-ce que vous êtes plutôt dans un bureau ou sur site ? Dans un bureau d'études, oui. Donc, c'est dans un site. Il y a l'atelier où on va fabriquer, donc on va faire le montage des matériaux, donc les bougies que j'ai dit au début. Mais par contre, nous, en tant que bureau d'études, on va plutôt rentrer dans la phase initiale qui est développement. C'est rare où ça arrive aux ingénieurs du bureau d'études d'aller à l'atelier. On va à l'atelier que quand il y a un problème qu'il faut résoudre, mais on sera plutôt au bureau parce que c'est en fait la phase qui vient avant la pratique, donc avant de recevoir les équipements, avant quoi plus faire. C'est là où on rentre plus, où on a plus de travail et de charge. Et selon vous, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour exercer votre métier ? Je dirais déjà, ce sera de la patience, la communication surtout, parce qu'on communique avec plusieurs personnes. Et c'est des sujets qui peuvent dater depuis des années. Il y a des projets sur lesquels je travaille depuis que j'ai commenté, donc il y a trois ans, on est toujours sur le même projet. Donc il faut être patient pour arriver, pour aboutir jusqu'à la fin du projet et la communication. Et la communication pour communiquer avec toute la brigade d'ingénieurs qui travaille sur ces projets et qui ont chacun un rôle très important. Merci beaucoup en tout cas, Lila, pour ce témoignage. Merci.